Vous avez un salon en longueur à aménager, vous ne savez pas comment corriger les défauts de la pièce, vous ne savez pas trop comment vous y prendre pour éviter d'avoir l'impression d'être dans un long couloir lorsque vous êtes dans votre salon. Et bien cette vidéo présente en détail deux projets de salon en longueur. Avant de poursuivre, avant de vous montrer tous les détails, je vous rappelle, vous devriez télécharger la checklist rénovation si ce n'est pas encore fait. Si vous avez un projet, le lien va être en description. Cette checklist, elle a été téléchargée par plus de 10 000 personnes. Elle a déjà fait ses preuves, récupérez votre copie. Premier exemple de salon en longueur qu'on va voir, c'est une pièce de vie très très longue qui fait un tout petit peu moins de 50 mètres carrés. Et ici, on va avoir une séquence qui va être comme suit. Le salon en longueur suivi par l'entrée et ensuite la salle à manger avec sa cuisine. Donc une pièce très en longueur qui se situe au centre d'un appartement de 100 mètres carrés. Pour vous rappeler peut-être de cet appartement de 100 mètres carrés, on en a déjà parlé, mais une autre option d'aménagement. C'était un appartement où on avait un espace de bureau professionnel aménagé dans cette partie-là. Donc ici, c'est l'entrée de l'appartement. Ici, on avait un espace bureau professionnel. Et ici, salon, salle à manger, cuisine, n'est-ce pas ? Alors ici, cette option-là, elle est différente. Pourquoi ? Parce que c'est un aménagement qui sera réalisé lorsque le couple qui y travaille, qui exerce une activité professionnelle, va partir à la retraite. Et donc à ce moment-là, cet espace qui précédemment était occupé par leur activité professionnelle, va venir le salon et du coup, la cuisine, salle à manger, va devenir beaucoup plus spacieuse. L'espace est aussi très en longueur. Donc là, vous voyez, il y a une ouverture dans ce mur. On entre dans l'appartement ici. Je vais tourner comme ça. Donc vous avez ici un meuble d'entrée. Donc avec un pas d'air, meuble chaussure, meuble pour les vestes. Et sur la droite, vous avez ce salon en longueur avec une jolie beau window. Donc trois fenêtres de chaque côté. Une petite fenêtre de chaque côté et une grande fenêtre de ce côté-ci. Et c'est là qu'on va venir placer un grand canapé d'angle avec une étagère. Et ici donc, au niveau de l'entrée, il va y avoir un meuble qui... Un muret, pardon, bas qui va être en fait un meuble sur mesure qui va accueillir la télé de l'autre côté. Il va servir de meuble télé. De l'autre côté, on a un miroir et une étagère. Et donc, il va en partie partitionner ce salon en longueur. Et de l'autre côté, je vais activer la coupe pour qu'on puisse voir mieux. De l'autre côté, on a à présent un îlot qui vient s'ajouter côté cuisine. Et la table de salle à manger qui vient s'installer ici. D'accord? Donc la cuisine, du coup, elle devient très très confortable, très spacieuse. La salle à manger sera très grande aussi. Avec une table extensible, on pourra accueillir plein de monde. C'est génial. Et on a cet espace en longueur. Ici, l'entrée, je vais avancer un tout petit peu la coupe parce que là, elle est pile au niveau du meuble d'entrée. C'est pas très confortable. Voilà. Là, on va voir mieux. On a notre grand canapé d'angle qui donne sur le meuble télé. Et donc ce mur qui fait à peu près 180 cm qui va venir faire une séparation visuelle. Alors, en quoi c'est instructif pour un projet d'aménagement de salon en longueur? Eh bien, j'aimerais attirer votre attention sur le fait que le canapé, il vient s'installer au bout. Et du coup, ça occupe la part de l'espace qui est en longueur. On a moins cette impression d'être dans un espace très allongé. D'un autre côté, ce mur ici de faible hauteur, donc c'est un muret qui fait 180 cm, il va venir partitionner l'espace. On aura moins l'impression d'être dans un espace très allongé. Mais en revanche, il ne va pas bloquer la lumière naturelle. Donc l'entrée sera éclairée. Et de la même façon, du coup aussi, la salle à manger cuisine va apporter sa lumière naturelle ici aussi. Donc le centre de l'appartement, qui est donc l'espace en longueur, il ne va pas être trop sombre. De la même façon, lorsqu'on est dans la salle à manger ici et on regarde vers le salon, eh bien, vous pouvez voir que l'espace est travaillé en séquence, d'accord? Et donc, on va voir la fenêtre au bout et la lumière naturelle qu'elle apporte. Mais aussi, on va voir ce meuble au milieu. Et du coup, on ne va pas voir les gens qui sont assis sur le canapé. Donc c'est une bonne façon de travailler les séquences et de partitionner sans cloisonner un espace très en longueur. On va voir le deuxième exemple maintenant. Le deuxième exemple de salon en longueur qu'on va voir, c'est encore une grande pièce de vie qui fait 50 mètres carrés environ. Et la partie qui est occupée par le salon, eh bien, elle est vraiment très en longueur. Elle va occuper en partie la maison ancienne et en partie son extension. Ici, on va voir un deuxième exemple de salon en longueur. Un salon en longueur qui fait partie d'une pièce de vie de 50 mètres carrés où le principe d'aménagement est à la fois similaire, mais aménagé différemment. C'est-à-dire que l'élément qui va servir, donc, d'élément central qui fait qu'on a moins l'impression d'être dans un espace en longueur, eh bien, cette fois-ci, ce n'est pas le canapé, mais une cheminée avec une banquette devant. Une banquette sur laquelle on va pouvoir s'asseoir dans les deux sens. Dans un sens, on va être côté feu. Et puis, si on se retourne, eh bien, on est côté coin salon et on peut prendre l'apéro avec le reste des personnes présentes. Donc, c'est une pièce très en longueur. On a une baie vitrée qui donne sur la terrasse. Donc, là, actuellement, on se situe sur la terrasse et on va avancer à l'intérieur de la pièce. Donc, voici le début de notre pièce en longueur. Ici, comme vous pouvez le voir, on a une bibliothèque avec un fauteuil. Et cette fois-ci, on a un canapé qui cherche à se faire discret. Et pour se faire discret, eh bien, il va essayer d'avoir la même couleur que le mur derrière. Et puis, une ligne très allongée, ce n'est pas un canapé imposant avec des grands coussins. Au contraire, il est bas, il est avec une ligne épurée, un peu style design italien. De la même façon, la table, c'est une table en inox découpée. Donc, extrêmement fine, quasiment transparente et donc qui va se faire discrète. En tapis, au sol, il va affirmer le centre de convivialité. Donc, ce centre, du coup, qui est formé par le canapé, le fauteuil et la banquette qui vient séparer l'espace entre la cheminée et le côté salon. Et du coup, elle va éviter d'avoir l'impression, va nous éviter cette impression d'être dans un espace en longueur puisqu'elle va raccourcir la dimension du salon. On va continuer notre room tour. Et donc, par ici, vous allez voir, à côté de la banquette, on va pouvoir accéder à la salle à manger. On va se retourner ici et puis vous allez voir ce salon en longueur, du coup, depuis la banquette. Donc, la télé, elle vient s'adoucer simplement contre ce mur-là et on a une vue vers l'extérieur sur la terrasse et sur le salon de jardin plus loin. Le canapé discret est très fin, très épuré. Il ne s'impose pas. En revanche, la banquette ici, elle vient couper l'espace en deux parties et donc on a moins cette impression d'être dans un salon en longueur. N'oubliez pas de me dire en commentaire lequel de ces deux exemples a été le plus proche de votre projet, lequel a inspiré votre aménagement de salon en longueur. Merci et n'hésitez pas aussi à voir cette vidéo avec une série d'astuces pour bien aménager son salon. Merci. Merci.